Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sentimentales donc issues de la grande guidance générale qui vous donne des énergies domaine par domaine sorties la semaine dernière, week-end dernier, j'essaie de sortir à peu près des guidances tous les week-ends Alors vous aviez eu dans le sentimental, dans le chakra du coeur, la sortie de la grotte, la fin de cycle vous trouvez la sortie de votre solitude, de votre introspection, c'est toujours une période plutôt positive moi je trouve que je le prends plutôt en positif, même si c'est souvent des périodes un peu longues et on est très content d'en sortir, mais ça permet de voir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus et donc là visiblement ça y est, vous avez trouvé la sortie, vous avez trouvé ce que vous vouliez et c'est pour ça que vous mettez carte sur table et que vous êtes dans une action ici très concrète pour sortir de votre grisaille, ces deux cartes se combinaient absolument à merveille Alors on va essayer, c'est le bout des clés puisque la grande guidance on ne peut pas monter les lignes autant qu'on voudrait, que je voudrais en tout cas on va essayer d'aller un petit peu plus dans la précision en tout cas, prédiction en tout cas on va essayer D'où venez-vous ? Là ça vous permet de voir avec qui je connecte, avec qui je canalise vous venez d'une nouvelle émotion qui jaillit en vous c'est une énergie qui est très présente donc c'est quelque chose que vous allez ressentir au moment où vous visualiserez cette guidance vous êtes dans vos émotions, bah oui dans des toutes jeunes émotions, nouvelles émotions puisque vous changez de monde quelque part, vous changez de cycle sur le plan émotionnel donc c'est assez raccord vers quoi ? ça c'est surtout ça qui est intéressant, pour quelle résultante ? la résultante de tout ça, les fluides, la guérison, la tempérance vous avez l'énergie de vie qui revient à elle et surtout au niveau des sentiments, tout n'est que échange et la tempérance vous montre que les échanges reprennent et on a le mageleur, donc l'as des as en dos de deck il y a bel et bien un nouveau départ une sortie d'un monde pour un nouveau monde qui est un nouveau monde de relations, d'émotions, de sentiments et d'échanges c'est magnifique qu'est-ce que je peux rajouter de plus ici pour vous ? on va prendre ce tarot amis poissons poissons connexion 5 de bâton le 5 de bâton placé en positif ça veut dire que vos combats se terminent vos peurs aussi vos actions vos doutes ce qui vous empêchait d'avancer ce qui vous empêchait de sortir finalement on est en positif et du coup ça se termine automatiquement et là c'est logique je sors l'arcane majeur numéro 0 l'arcane majeur du fou ça va vous permettre de vous lancer vers cette sortie vers cette autoroute qui s'offre à vous 2 de bâton le choix qui va pas être visiblement un problème puisqu'il sort en positif ici mais il va s'opérer un choix je reste ou je reste pas dans cette situation j'avance vers cette nouvelle offre cette nouvelle relation ces nouveaux échanges émotionnels qui s'offrent à moi regardez cette couleur bleue pure de chaque côté des sentiments et des émotions page de bâton c'est celui qui dit au revoir à son passé donc visiblement vous allez dire au revoir à une situation du passé qui ne vous convenait pas et bonjour page de pintac tout ça est assez raccord on verra ce que pense Gaïa vous connaissez maintenant les clés bonjour avenir et bonjour nouvelle construction de vie et bonjour les nouveaux échanges émotionnels que je peux que je peux avoir ici justice roi de coupe qui arrive le message a priori donc ça sera plus sur sur le mois de je vais le poser là je vais le poser on va le poser là il ne veut pas rentrer dans sa case alors on va prendre les contres maintenant je viendrai approfondir si je trouve que Gaïa n'a pas pu préciser la situation au mieux qu'est-ce qui peut vous empêcher de trouver le chemin de la sortie de cette introspection qui a été très longue très très longue on est sur 10 ans a priori ainsi que de 10 à 12 ans pour certains d'entre vous avec qui je connecte donc une longue page de solitude qui a eu ces phases difficiles on le revoit ici avec le le 5 de bâton mais qui a aussi permis ce sont toujours des phases qui sont très intéressantes quand même dans la vie il faut toujours essayer de prendre le positif et de voir le positif et de voir la bouteille à moitié pleine ce sont des constructions qui permettent aussi de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus d'où au revoir à passer ici qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de prendre ce nouveau départ les poissons le roi de coupe il était en dos de deck il est en contre le roi des pays je pourrais presque m'arrêter là je vais vous dire ce qui pourrait vous empêcher je vais voir si j'en rajoute ou pas c'est de trancher le roi c'est vraiment l'accomplissement c'est la complitude et de ne pas avoir la force de trancher sur des émotions du passé de ne pas avoir la force de prendre cette situation du page de bâton le page de bâton il est souvent représenté dans le rider le classique c'est un page qui se retourne et qui dit au revoir au revoir au passé il se retourne et il dit au revoir et de ne pas avoir assez de force mentable parce qu'on est sur deux rois donc de manquer de puissance de manquer de c'est pas le bon moment de dire au revoir à des émotions du passé de tourner une page véritablement ici c'est vraiment tourner la page 6 de denier voilà le 6 de denier c'est réussir à passer à autre chose hélas de bâton qui pourrait être en contre et donc qui est l'action le début de l'action le pas en avant qui permet d'avancer mais visiblement ça va pas être c'est pas un gros compte c'est pour ça que je continue pas dessus ça dépend des signes si vous allez voir vos autres signes vous savez maintenant que c'est en fonction de la connexion que j'ai avec vous le nombre de cartes mais j'ai un 2 de bâton qui est assez puissant ici et le 2 de bâton placé en pour c'est à dire que le choix va presque s'imposer à vous et ne pas oublier que la tempérance au delà de son énergie de fluidité d'échange qu'elle apporte elle est aussi là pour parler de guérison donc je crois pas que vous ayez tant de problèmes que ça à finalement passer à autre chose pour certains passer à autre chose ça sera déjà une situation familiale déjà établie je peux pas le nier c'est vrai pour les célibataires peut-être de se lancer on se lance ici ne pas oublier qu'on a un fou donc de se lancer à la véglette c'est pas si simple que ça vous êtes dans vos énergies ici les poissons vous êtes dans vos énergies des émotions et elles sont très puissantes ici très puissantes donc vous pouvez peut-être en perdre un peu le nord c'est un petit peu ce qui est dit c'est pour ça que vous avez deux rois en contre alors deux rois c'est pas rien ce sont des énergies refortes mais d'un autre côté elles se comprennent elles se comprennent parce que vous avez à combattre vos propres démons et puis finalement à à finalement asseoir la décision peut-être qui a été prise récemment moi je sens que c'est quand même plutôt récent ce que je vous ai dit avec la lune d'aller vers une nouvelle une nouvelle lumière alors que pense Gaïa de l'évolution de cette énergie sur la table c'est pas étonnant c'est la carte la carte de l'amour dans une guidance de l'amour et regardez ce de deck le nouveau départ ici qui est juste magnifique le poupon pour moi qui sera plus sur septembre octobre bon je sais pas pourquoi vous me direz alors l'amour de soi d'abord moi je vais d'abord commencer par ça pourquoi parce que j'ai quand même ce 5 de bâton et j'ai ces deux rois qui sont des énergies assez fortes et on vous dit il faut mettre carte sur table il faut accepter de changer de cap et de passer par le cap des échanges de la communication de la guérison et le 5 de bâton c'est un conflit avec soi-même donc je pense que cette carte de l'amour c'est d'abord s'aimer soi et être papillon je sais pas si vous les voyez elle est magnifique elle est entourée de papillons et d'être cette fleur de lotus qui n'est de nulle part donc c'est une renaissance quelque part sur le plan émotionnel c'est une guérison j'en ai parlé bien sûr que ces deux cartes côte à côte peuvent parler de nouvel amour aussi bien pour les couples que pour les célibataires peu importe les couples qui vont bien encore une fois ce que je dis à chaque fois n'allons pas chercher le mal où il n'est pas mais oui il peut y avoir un très très grand amour c'est une carte absolument extraordinaire cette carte de l'amour mais ça peut d'abord parler d'amour de soi une forme de résilience aussi de quitter des émotions du passé et d'avancer vers un nouvel avenir qui est finalement sur le plan émotionnel ici peu connu parce que votre passé là est très peu passéiste c'est une nouvelle émotion une nouvelle énergie sentimentale qui s'offre à vous que vous ne connaissez pas donc je pense que c'est au moment de la guidance que cette émotion peut effectivement venir à vous qu'est-ce qui saute là le roi de bâton le roi de bâton c'est le roi de l'action donc on est en train de vous dire ici une fois de plus que c'est à vous d'avancer c'est à vous de faire le grand saut c'est à vous de dire au revoir au passé c'est à vous de vous pardonner de vous guérir et de vous aimer pour pouvoir avancer cette épée bon il était à l'envers j'ai pas besoin de cartes qu'elles soient à l'envers j'aime bien les avoir à l'endroit mais on est en train de vous dire que c'est la fin des émotions de peur des émotions de trahison des émotions de manque de confiance en l'avenir et en l'amour c'était à l'envers 7 de denier c'est le temps de la récolte de la construction c'est le temps de la grande transformation et psychologique et du gros grand messager le cavalier d'épée c'est souvent un messager de rapidité et on a l'arcane majeure de la justice j'aurais rien de plus avec vous sur ce tarot donc on va en prendre un autre prendre le love tarot quand même mais on a un temps de récolte ici alors est-ce que c'est le alors tout le monde n'attend pas l'amour mais la récolte des efforts donc la reconstruction d'un couple la reconstruction de ses émotions il y en a qui peuvent être seuls et très bien seuls mais c'est juste se sentir dans un bien-être émotionnel ça c'est très important je crois que l'amour viendra après parce que je trouve que c'est une un retour à l'équilibre ici alors évidemment je vous dis l'amour viendra après et les cartes me font mentir parce que ça c'est le 6 c'est la réussite ce sont les amoureux dans l'action c'est une action de rencontre ici mais dans l'action le pendu il a comme énergie il vous ouvre un nouvel horizon par rapport c'est un peu ce que je disais ici c'est à dire que j'ai sorti le 7 à l'envers et là j'ai le 3 d'épée c'est à dire que je m'adresse à des poissons qui ont été blessés amoureusement là pour le coup et visiblement c'est pour ça que la carte de la guérison est sortie et c'est pour ça que peut-être que ce mois d'août c'est un mois de transition sur le plan des émotions et on me fait encore mentir puisqu'il y a une offre il y a un bouquet de roses rouges ici qui vous est offert donc ça vous offre effectivement de nouvelles perspectives alors si je pense comme ça c'est pas pour rien c'est que c'est mon ressenti et on a les amoureux en dos de deck c'est parce que j'ai l'impression que vous allez prendre votre temps que pour certains il est possible effectivement qu'il y ait une rencontre très très jolie rencontre ou que cette rencontre ait déjà eu lieu et que la construction se fait pas à pas qui va piano va sano et que je pense que pour vous vous êtes plutôt sur une nouvelle construction émotionnelle et forcément forcément quand on se débarrasse des boulets quand on se débarrasse des poids quand on se guérit des mauvaises énergies vous laissez la place à autre chose et là à ce moment là la loi de l'attraction peut s'opérer c'est exactement ce que dit cette guidance la guidance elle dit que oui si vous vous pardonnez si vous vous guérissez si vous acceptez de dire au revoir au passé alors vous sortirez d'une forme d'enfermement de quoi parle-t-on en termes de guérison visiblement pour certains d'entre vous il s'agit d'une trahison de quelque chose de lourd 7 d'épée 3 d'épée on est dans du lourd mais que de faire chi de tout ça de nettoyer de procéder à ce nettoyage ouvrira la porte de quelque chose d'absolument magnifique pour moi ça sera plutôt sur cette fin d'année que sur août parce que je pense que sur août il vous faut prendre le temps même si les cartes ici me font mentir et qu'il y a une vie amoureuse visiblement qui s'ouvre pour certains d'entre vous allez on va dire fin août comme ça comme ça je blesse personne allez quelle est votre carte conclusion la caresse de l'amour c'est la carte 35 5 et 3 8 vous avez un infini possible qui s'ouvre à vous vous caressez l'amour c'est exactement ce que ils sont magiques ces orables ils ont été travaillés pour être des orables tout à fait normaux ils ont été travaillés pour créer une carte de synthèse par rapport à l'énergie et donc elle arrive à point nommé cette carte de la caresse de l'amour parce que vous allez caresser l'amour seulement la caresser pour ça que je pense que j'ai raison et le vrai commencement arrivera en d'autres decks arrivera sur cette fin d'année mais la caresse vous la touchez vous la comprenez vous la visualisez mais avant il vous faut vous aimer et peut-être que si vous vivez quelque chose de beau en ce moment vous n'êtes pas tout à fait encore en sécurité parce qu'il vous faut encore vous délester de choses de choses qui vous ont blessé et c'est pour ça que pour ceux qui vivent quelque chose de beau vous allez dire mais non mais non moi ça y est essayez de penser à ça est-ce que vous le vivez pleinement vous pouvez le vivre encore plus pleinement sur les mois qui vont suivre mais pour ça il vous faut vous délester et vraiment complètement avec ce fou quitter complètement votre peau de l'ancien serpent et prendre une mue vraiment importante et vous débarrasser totalement de ce qui vous blessait dans le passé pour vous ouvrir à quelque chose de totalement lumineux et très beau pour un nouvel avenir émotionnel très très beau amoureux pour certains et juste un très très grand bien-être émotionnel pour d'autres voilà je suis très très heureuse de cette douceur parce que c'est très très doux et ça fait du bien même à la personne qui tire les cartes je suis dans une espèce de bulle de douceur je ne sais pas si vous le ressentirez en tout cas je vous souhaite un très très joli mois de doute sur le plan de vos émotions on se retrouve très vite pour donc la guidance des clés sociétales cette fois-ci à très vite prenez bien soin de vous Namasté je vous remercie de vous à très vite Sous-titrage FR ?